On va regarder un tableau et je vais vous demander, pour apprécier un tableau, de plisser vos yeux. Tu vois une bulle avec une chaise, ok ? Qui voit quoi ? On va dire ? Plein de livres. Tu vois plein de livres ? Quand tu plisses les yeux ? Oui. Quelle couleur vous voyez en premier ? Le verre. Bien, c'est du jaune. Tu vois du vert ? Oui. D'accord. Alors, en effet, c'est le jaune qui domine un petit peu et ce jaune, ça a une référence à quoi le jaune ? Quand on dit jaune comme le soleil. Et là, il est dans une bulle, il est au centre, il éclaire le tableau. Donc quand on lit un tableau, en fait, en plissant les yeux, on va voir apparaître de la couleur, des formes. Essayez encore. Quand vous en plissez, vous allez voir en premier ou la masse du sol qui est grise ou le jaune qui est quand même plus dominant. Et ensuite, en ouvrant doucement les yeux... Ok. Et ça veut dire ? Qu'est-ce que ça invite à faire ? À lire. À lire. Et on est où ici ? À la médiathèque. C'est pas mal, hein, quand même, il n'y a rien. Oui ? Oui. Oui. Vous savez ce que vous pouvez faire quand vous... Alors, je vous explique, je suis malvoyante. Ça veut dire que je ne vois pas bien. Donc je vous propose de, quand vous voulez parler, vous parler sans lever la main. Parce qu'il faut que je me concentre pour voir s'il m'a élevé ou pas. Ok ? Donc vous parlez. Oui, voilà, vous êtes vraiment livre. Alors, pour la petite histoire, comme ça vous allez ce soir dire à vos parents que vous parlez un peu latin, le livre en latin, ça se dit libère. Et libère, c'est la racine du mot liberté. Et pourquoi j'ai travaillé sur les livres ? C'est parce que j'ai trouvé que quand on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Ou même quand vous êtes à l'école, vous écrivez sur une page blanche. Et quand on peint, on débarque sur un tableau blanc. Et c'est la même démarche. Et on va raconter une histoire sur un tableau. Et les livres à construire. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce tableau, justement ? De notre côté, il y avait un soleil. Et là, finalement, il n'y a pas le soleil. Donc là, on peut imaginer la saison. Et peut-être même dans la journée, on peut imaginer à quelle heure ça pourrait être, ça ? Le soir. Ah, exactement. Ça peut être le soir. Exactement. C'est le soir. Et comme l'eau n'est pas gelée, ça pourrait être quelle saison ? L'été. Ça pourrait être l'été. Le printemps. Le printemps. Super. C'est le printemps. C'est le printemps. Et qu'est-ce qui... Ce poisson-là, comment vous le ressentez, ce poisson ? Triste. Il est triste ? Il a un petit peu peur. Il est peut-être en colère. Mais en tout cas, je pense qu'il a un petit peu peur, moi. Et pourquoi il a un petit peu peur ? Parce que vous avez vu qu'il est tout seul. Bien. Il est tout seul. C'est le soir. C'est un peu le soir. Mais ce n'est pas complètement la nuit. C'est le printemps. Et au printemps, tout naît, tout bouge, tout frissonne. Et la nuit, les plantes, elles commencent à bouger. C'est les petits poissons. D'ailleurs, il prend des oeufs, les oiseaux aussi, tout ça. Et donc, lui, il est tout seul. Il a un petit peu peur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Comment vous ressentez le fait qu'il y a des carrés, là ? Alors que dans l'autre tableau, c'est un tableau plein, ce qui n'est pas divisé. Celui-là, il est divisé. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, parce que c'est en fait, c'est un autre tableau. Oui, ça fait plusieurs tableaux, c'est ça ? Oui, qu'est-ce que tu dis ? Oui, il y a plusieurs histoires qui se passent. Alors là, on va dire, c'est un poisson qui est entre deux. C'est comme moi, en fait, c'est une grande image que tu as divisé en plein de petits morceaux. Et où est-ce qu'on voit ça, normalement ? Dans les BD, les vignettes, c'est quoi ? Ça raconte une histoire. Et dans une vignette, il y a une scène qui se passe à un moment. Puis dans une autre vignette, ça continue, etc. Donc, c'est le temps qui défile, l'histoire qui se défile. Donc, il y a une idée de temporalité. Et là, j'ai voulu aussi symboliser... Oui ? Non ? Tu regardes ? Alors, est-ce que vous auriez un mot ? Juste un petit mot. Si vous disiez là, ou une phrase, vous diriez quoi ? C'est l'histoire des petits poissons qui a peur du printemps, ou qui a peur des petits bruits de la nuit ? Qu'est-ce que vous diriez ? Un poisson qui a peur de la nuit ? Oui. Un petit poisson qui a peur d'un lion ? Qui a peur de ? D'un lion. D'un lion ? Il y a un lion ? Ah, dis-moi, il est où, le lion ? Il est caché. Il est caché. Ah, c'est génial, ça. C'est-à-dire que toi, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle l'imagination. Alors, l'idée, c'est que quand Jacques va refaire la gamme, je te demanderai de la refaire doucement, donc le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, vous regardez bien les couleurs en entendant les notes. Donc, tout simplement, si tu veux faire un Do, il regarde la couleur, un Ré, etc. Regardez bien les couleurs qui correspondent. Vous allez d'accord ? Alors, vous imaginez bien que si Jacques s'amuse, et c'est quand même un grand monsieur, à faire une mélodie, en regardant le tableau qui est à côté, ça va aller. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pareil, c'est des fonctions de rythme, il peut y avoir des silences. Sur les bleus, là, par contre, là, ça saute, ça va beaucoup plus vite. Les répétitions. C'est chouette la musique avec la peinture, non ? Oui. Et si, par exemple... Bon, maintenant, il faut en faire, hein, pour vous. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.